Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un webdesigner et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va prendre notre site WordPress et on va faire un petit peu de CSS. Je vais vous montrer comment ajouter un petit effet, des petites animations sur vos boutons pour les rendre un peu plus intéressants, un peu plus punchy. Si vous connaissez du CSS un petit peu, c'est mieux parce que vous allez réussir à mieux suivre ce que je fais dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, je vais quand même essayer d'expliquer. Et de toute façon, je vais vous donner le code à copier-coller à la fin pour que vous puissiez être tranquille et simplement le prendre et l'appliquer à votre site. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit e-book qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc pour l'instant, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai créé une petite page d'exemple avec une bannière avec une image d'arrière-plan, un titre, un sous-titre, un bouton ici et du texte. Donc l'idée, c'est que ce bouton, on veut que lorsqu'on passe le curseur au-dessus, il y ait une petite bulle derrière qui grimpe, qui prenne l'écran et qui prenne le bouton et qui change le bouton de couleur en fait. Donc pas un simple changement de couleur d'arrière-plan, mais un changement de couleur d'arrière-plan animé avec une bulle qui zoome comme ça dedans. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé ici, dans avancé, j'ai appliqué l'effet animation bulle, enfin la classe CSS animation bulle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la page et je vais personnaliser cet effet d'animation de façon à ce qu'on puisse travailler dessus. Donc là, vous voyez qu'actuellement, quand on passe le curseur au-dessus, ça devient blanc. Alors ça, je crois que c'est un effet de base du thème sur lequel je suis. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans personnaliser et on va commencer à travailler sur tout ça. Donc, pour commencer, CSS additionnel, fermer ce truc-là. Et donc ici, on va mettre .animation-bulle et on va commencer par animation-bulle, flèche A. Flèche A et on va commencer par la composition relative parce que ça, ça va être le conteneur. Et on va mettre en overflow hidden. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Position relative, ça va me dire que les éléments qui vont être dans ce truc-là vont être en position relative par rapport à lui. Et overflow hidden, ça va me permettre de cacher les éléments qui vont dépasser. Donc quand la bulle va zoomer, ça va me permettre de cacher ce qui dépasse du bouton. Ensuite, je vais mettre .animation-bulle, flèche A, deux points, after. Donc là, after, c'est un bloc qui va donc me permettre... After before, qu'est-ce que j'avais fait ? J'ai fait before, on va faire before. Bon, on va donc créer un petit pseudo-élément before. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on va créer la petite bulle. Créant de point. On tente de point, hop, hop, position de point absolue. Ensuite, nous allons faire width, deux points, cinq cents pixels. H, j'ai acheté deux points, cinq cents pixels. Position absolute. Ok. Ensuite, on va faire quoi ? Ah, j'ai déjà fait position absolute. Ok. On va mettre top 0, left 0. Pour commencer, et on va déjà voir ce que ça donne avec ça. Ah, on va mettre un background, bien sûr. Background. Color. On va mettre black. Ok. Donc là, vous voyez que ça a pris complètement tout mon machin. Et actuellement, si j'enlève le overflow Eden ici, vous voyez comment ça marche. Ça m'a mis un bloc qui est ici, complètement cassé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... Vu qu'il est devant le truc, je vais mettre un Z-index. Qui est de moins 1. Comme ça, il sera en dessous. Mais là, il est trop en dessous. Voyons voir, est-ce que je peux mettre un Z-index de 2 ici ? Ouais, parfait. Ok. Donc ça, c'est bon. Et donc, quand on passe au-dessus, c'est bon. Mais il y a bien le texte qui est au-dessus du bidule. C'est parfait. Je vais remettre le overflow Eden. Enfin, non, je ne vais pas le mettre pour l'instant pour que vous puissiez comprendre. Donc là, le problème, c'est que la bulle, elle n'est pas du tout centrée. D'ailleurs, ce n'est pas une bulle pour l'instant. On va la transformer en bulle. Border radius 50%. Boum. Voilà, maintenant, c'est un rond. Et le problème, c'est que le rond, il n'est pas du tout centré comme il faut, puisque c'est le coin qui est centré pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire top. On va mettre un calcul. Calque 50% moins 250px. Ok. Et on va faire pareil pour le left. 50% moins 250px. 250px, pourquoi ? Parce que c'est la moitié de 500. Ok. Donc maintenant, on a bien la bulle qui est bien centrée. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'elle soit immédiatement visible comme ça. J'ai envie qu'elle soit invisible au début. Donc on va faire une transforme. Scale 0, pour l'instant. Et on va faire, on va mettre en place une transition. Alors, on va faire en mettre. Pour vous compreniez, je ne vais pas le faire tout de suite. On va continuer maintenant avec, on va lui mettre un effet lorsqu'il est. On va la zoomer, donc quand elle est. Animation bulle. De pointe, over. Flèche A. De pointe, after. Donc là, ce que je dis, c'est que lorsque la souris est sur l'animation bulle, eh bien, on va modifier l'élément after qu'on a créé juste au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai transforme scale. Voilà. Alors, on va voir pourquoi ça ne marche pas. Ah, oui. Je vais mettre. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas un after, c'est un before que j'ai fait. Hop. Voilà. Ici. Voilà. C'est mieux. Alors, par contre, oui, là, ça ne me convient pas parce que ça active trop vite le... Ça active trop vite l'élément. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place de le mettre le over ici, je vais mettre le over ici. Voyons voir. Ouais, c'est mieux. Donc là, c'est vraiment juste quand on est au-dessus. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'animation, on est d'accord ? Donc, pour mettre une animation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire transition. Ici. Point 3 secondes. On va mettre point 3 secondes en général, c'est une bonne transition. Is out all. Ou alors plutôt is in, dire. Is in all. Hop. Hop. Voilà, maintenant, on a une transition. Et si maintenant, je réactive le overflow hidden. Hop là. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, je vais vous montrer une petite variation pour cet effet, que j'aime bien, moi, personnellement. J'aime bien de temps en temps, en fait, faire, au lieu de faire un scale 0, faire un scale 0. quelque chose. 0.1, mais très très faible. 0.05, par exemple, ici, voilà. Et mettre une opacité, un changement d'opacité. Opacity de point 0.1. 0.5. On va. 0.25. Même encore plus petit. On va mettre juste 0.1. Ok, 0.1, c'est pas trop mal. Et ici, on va mettre opacity 1. Opacity 1. Ce qui fait que maintenant, le bouton est toujours actif, en fait. Enfin, le petit truc est toujours actif. Et on voit bien qu'il passe d'un état à un autre, en fait. Personnellement, j'aime bien cet effet. Je trouve que c'est un petit peu plus travaillé que l'autre. Et voilà, vous savez maintenant animer un bouton d'une façon un petit peu originale dans WordPress. Sans aucun plugin, c'est ça qui est sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin du code, vous pouvez aller dans la description. Je vais essayer de le copier-coller. Je sais pas si je peux copier-coller du code CSS directement dans la description. Si je peux pas, je ferai un lien vers mon site. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur WordPress. A plus, bye bye.